Sous-titrage Société Radio-Canada Le départ, c'est très rapide! Oui, très rapide! Charles Leblay! Charles Leblay qui passe! Et Charles vraiment la désire, cette médaille olympique! Il est dans l'aspiration, c'est dangereux, attention à Cibac! Il doit se coller à lui! Oui, ce n'est pas se coller avec un tour à faire! C'est le dernier tour! Il vole sur la glace! Il vole des courses! Fableuse! François-Louis Tremblay! Il vole juste à la fin! François-Louis Tremblay! On est un premier final! François-Louis Tremblay! C'est une équipe canadienne renouvelée qui amorce sa préparation pour les Jeux de Vancouver. Charles Hamelin et François-Louis Tremblay, gagnant de l'argent au relais aux Jeux olympiques de Turin en 2006, sont de retour pour espérer et remporter une autre médaille olympique. On injecte également une dose de jeunesse avec la venue du frère de Charles, François Hamelin. L'équipe de relais est complétée par Olivier Jean, étoile montante du patinage de vitesse canadien, et par Guillaume Bastille. les pays haute le Canada! En 2008, la formation remporte le bronze devant leurs partisans à la Coupe du monde de Québec. Les patineurs canadiens terminent troisième derrière les puissants sud-coréens et les Américains. avec cette performance, la formation canadienne confirme qu'elle fait partie de l'élite. Un an plus tard, les Canadiens décrochent cette fois l'argent au relais de la Coupe du monde de Montréal. Oh! Il y a eu contact ici! Mené par un Charles Hamelin au sommet de son art, la formation canadienne donne tout un spectacle, chauffant les Coréens jusqu'à la toute fin. Oh! Ah oui, sa vitesse est bonne! Il garde la tête! Il y va! À plus de vitesse! François-Louis Tramble doit-il une autre médaille d'or au Canada! Attention! Oh! Il y a eu contact! Oh! J'ai hâte de voir... Quelle fin de course! J'ai hâte de voir si on va réviser cette course-là. Quelle fin de course! Le Canada a dévancé de justesse à la fin! Eh bien, c'est quand même un message lancé aux Coréens, les Canadiens qui ont été à l'avant presque toute la course. À moins d'un an des Jeux olympiques de Vancouver, tous les espoirs sont permis pour le relais canadien. Vancouver 2010. Pour la troisième fois de l'histoire, le Canada accueille les Jeux olympiques au grand bonheur du public canadien. Le Canada accueille les Jeux olympiques au grand bonheur. Le Canada accueille les Jeux olympiques au grand bonheur. Olivier Jean, qui est en piste, qui va ouvrir pour le Canada cette demi-finale du 5 000 mètres au relais. Le départ est bon. Et c'est une lutte entre l'Allemagne et le Canada au départ. Olivier Jean s'empare de la tête. Et vous voyez la ronde des patineurs qui s'enclenchent. À mon humble avis, je crois que l'équipe canadienne voudra courir pendant un certain temps... Devant. Devant. Pour éviter toute erreur possible. Il n'y a peut-être pas tellement confiance à certains des pays, dont l'Angleterre, qui souvent patinent. Certains patineurs agro-physiques, on veut les avoir derrière plutôt que devant nous. Et tout se passe bien pour l'équipe canadienne alors que Charles Hamelin s'empare du relais. Certains des patineurs allemands ont de la difficulté dans le virage. Les plus pesants, la glace semble moins tenir sous l'élan, mais... Au tour d'Olivier Jean, maintenant, de prendre le relais pour le Canada. Et là, il y a eu... Il y a eu contact... Il y a eu contact Charles Hamelin et le patineur chinois, je crois. Lors de la poussée... Et ça, les officiels sont là et observent la situation. Je ne sais pas comment ils vont juger... J'ai déprété cette situation, mais... Ça fait en sorte, finalement, que les Chinois ont été contraints de ralentir un peu... Oui, ça retourne dans l'eau chaude avec l'Allemagne. Alors, espérons que le tour sera... C'est bien que la Chine remonte. Alors, la situation, même si elle est arrivée, semble faire moins mal, maintenant. Alors, voilà, le Canada et la Chine. La Chine est de retour dans la course. Ces deux équipes, normalement, devraient se qualifier, mais en vertu de l'erreur que l'on a vu lors du septième, avec cette tour à faire, attendons la décision des juges. À ce moment-ci, pour Olivier Jean, conservons la concentration. Même chose pour François-Louis Tremblay, qui reçoit le relais. Alors, François-Louis Tremblay, du Canada, la Chine, l'Allemagne est troisième. Et bien que la foule soit endiablée, conservons la concentration. En fait, voilà! C'est François-Louis Tremblay qui va terminer ça pour le Canada. Voilà! Alors, la Chine, du coin, le Canada! Mais peu importe le rang, il s'agissait de terminer premier ou deuxième. Et ça, c'est chose faite pour le Canada. Maintenant, ce qui demeure inquiétant, dans le cadre de la formation canadienne, c'est d'avoir accepté la situation qui s'est passée. Alors, voilà donc une bonne nouvelle pour le Canada. Ça aurait été vraiment très bien, oui! Les Canadiens peuvent dire mission accomplie. Ils se qualifient pour la grande finale en terminant deuxième de leur vague. Mais tout reste à faire pour le Canada, qui a rendez-vous avec ses grands rivaux coréens et américains en finale. Véritable leader de l'équipe canadienne, Charles Hamelin inscrit son nom dans l'histoire en remportant l'or aux 500 m individuels. Le départ est... Et c'est très rapide! Oui, très rapide! Et... C'est Charles Hamelin qui est premier. Sibak Song, deuxième. François-Louis Tremblay, troisième. Apollo Ono à son habitude et quatrième. Et Charles accélère. Il tente de creuser l'écart avec Song Sibak. Et Charles, vraiment, la désire cette médaille olympique. Très rapide. Sibak à l'intérieur. Et Sibak est très proche. Ne parvient pas à passer Charles Hamelin. François-Louis Tremblay, troisième. Il est dans l'aspiration, c'est dangereux. Attention à Sibak. Il vient de passer. Sibak passe au premier rang. Charles Hamelin maintenant, deuxième. Et Charles doit réessayer. Il doit se coller à lui. Il doit absolument se coller avec un tour à faire. C'est le dernier tour. Tension à Ono. Sibak Song, premier. Charles Hamelin. Charles Hamelin qui passe. Oh! Évite pas de Charles Hamelin. Charles Hamelin qui l'emporte. Ça va à l'or Ono. Charles Hamelin est médaillé d'or olympique aux 500 m. François-Louis Tremblay ont chuté lourdement contre la rampe. Et je crois qu'Apollo Ono sera disqualifié sur ce geste. Ah oui! On voit la reprise, Stéphane. On voit la reprise. Son Sibak, Charles dans son sillage qui, par l'intérieur, tenter le patin de Son Sibak. Ah oui, c'est le patin de Son Sibak. Quelle force musculaire pour Charles Hamelin. Quel équilibre de ne pas avoir tombé sur cet accrochage. Quelle fin de course. Le 500 m, on l'a dit, c'est exceptionnel. Voyez le sourire d'un père. Un père vainqueur. La locomotive de Sainte-Julie bat du même coup le record olympique de la distance. Oui! Oui, oui! Alors voilà! On annonce! Alors voilà! Apollo Ono disqualifié! Charles Hamelin premier! Deux Québécois sur la podium! Voilà! Bravo! Le départ est donné. Alors, quatre des cinq meilleures formations au monde sont présentes pour cette finale olympique du 5 000 m Rollins. Et là, vous... je veux vous attendre à ce que les Américains dépassent rapidement les Français parce que c'est très difficile de rester à l'arrière à cinq équipes particulièrement. Ils vont être à chaque fois qu'il y aura un dépassement, un relais de données de part des adversaires devant. On va toujours avoir les adversaires, les équipes adverses devant nous. Pour l'instant, les États-Unis sont cinquièmes. La France est quatrième. La Corée, troisième. Le Canada est second et c'est la Chine qui mène. Et cette épreuve ne fait que commencer. Le record du monde est de 6 minutes 38 secondes, 486 millièmes. Ça appartient à la République de Corée, de même que le record olympique qui avait été établi à Turin en 2006. La foule qui embarque déjà dans la course. Les Français sont maintenant derniers. Les Américains ont réussi à les surpasser. Le Canada conserve son deuxième rang. Remarquez le synchronisme des patineurs dans les échanges. C'est vraiment de toute beauté. Et on est à 9 secondes au tour. On est capable d'aller beaucoup plus vite. On se souvient des 8 secondes et demie et même moins dans le 500 m. Il reste quand même 36 tours à faire. On a du beau coup de millage devant nous. Vous voyez déjà, les Français sont déjà en difficulté. Ils doivent presque ouvrir la machine parce qu'ils vont décrocher déjà les équipes de tête. Ils seront peut-être dangereux, mais là, lorsqu'ils seront... Est-ce que les meilleures équipes auront pris un tour sur les Français? Ce qui pourrait se produire à peu près avec 5 tours à faire à l'épreuve. Oui, effectivement. Alors, Chine, Canada, Corée, États-Unis et France pour l'instant. Encore 33 tours à compléter. On fonctionne sur une base d'environ 9 secondes au tour. Il y a Olivier Jean qui surveille à droite, à gauche, surveille l'équipe coréenne. Évidemment, on ne veut pas les laisser filer. Il n'a rien qui prenne la terre. Et c'est Charles Lambert qui vient de s'emparer, de conserver le deuxième rang. On a répondu à l'attaque coréenne. Tout à fait. Beau geste de Charles, intelligent. Et là, il y a une lutte derrière entre les États-Unis et la France. Les États-Unis semblent être un peu largués. Là, c'est Travis Jayner qui a quand même comblé cet écart. Et les Chinois qui ont pris la tête depuis les tout débuts vont peut-être payer le prix un peu plus tard. Les Chinois, d'ailleurs, aucun des patineurs chinois n'a concouru dans le 500 mètres plus tôt. Ils sont donc frais et dispos pour cette finale du 5000 mètres. 26 tours à compléter. Je crois que la stratégie canadienne est vraiment d'attendre. On est deuxième. On surveille les Coréens. On profite de respiration. Exactement. C'est tout ce qu'on fait pour l'instant. Les Français qui ont réussi à reprendre le contact, c'est important pour eux parce que s'ils se laissent décrocher, ce sera très difficile de remonter. Le rythme risque de s'accélérer dans quelques tours seulement. 24 tours à faire. Cette patinoire fait 111,12 mètres. C'est pour ça qu'il faut compléter 45 tours pour arriver à 5000 mètres. Chine, Canada, Corée, États-Unis, la France est cinquième et a plus environ... Avec 23 tours à faire à la finale, les Canadiens sont bien installés en deuxième position derrière les Chinois. Et le rythme de la course est sur le point de monter d'un cran. Le Canada qui décide que ça en ait fait. On accélère. C'est par son style explosif qu'on reconnaît Laetitia Amiheer. Jeune, elle joue au basketball avec ses frères pour le plaisir, mais peu de gens soupçonnent son talent. Jusqu'à ce qu'elle réalise à 15 ans un dunk qui devient viral. Elle devient ainsi la première Canadienne à marquer de cette façon dans un match. Mais elle est beaucoup plus que ça. En 2020, elle montre sa grande polyvalence quand elle aide l'équipe canadienne à décrocher son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo. Et en cours de route, elle s'est même fait de nouveaux amis. Voici Laetitia Amiheer. Mon destin. Des récits d'athlètes qui réalisent l'impossible. Présenté par Toyota. Il y a quatre tours à faire. Cette patinoire fait 111,12 m. C'est pour ça qu'il faut compléter 45 tours pour arriver à 5000 m. Chine, Canada, Corée, États-Unis, la France est cinquième et accuse environ 7 m de retard. Il vient justement d'y avoir une collision entre le patineur américain et le patineur français. Ça, il faut faire attention. Ça peut quand même entrer dans cette application. Il doit s'enlever du tracé. Et le Canada qui décide que c'en est fait. On accélère. C'est Olivier Jean qui place le Canada au premier rang devant les Chinois et la Corée. Et là, Stéphane, à ce stade-ci de la course, on est en finale olympique. On se doit d'être confiants. On a tout fait l'entraînement qu'on devait pour gagner cette course. Alors, c'est ce que nos Canadiens démontrent présentement. Le rythme s'accélère. 8 secondes, 71 centièmes au tour. 8 secondes, 68. 18 tours à faire. Le Canada est premier. On doit se garder un peu d'énergie encore. Il reste au-delà de 1500 m. Et nous voyons assurément les quatre meilleures formations qui se tiennent vraiment quatre meilleurs pelotons. Oui, clairement. Et là, on peut peut-être bénéficier du fait que la Chine est en deuxième place pour tenter de creuser un écart et faire travailler les Coréens, mais les Chinois sont tenaces. 8 secondes, 93 pour le dernier tour. 16 tours à faire. 4 minutes 31 secondes. Olivier Jean, premier. La Chine, deuxième. La Chine déportée vers l'extérieur. Les États-Unis qui devront tenter quelque chose rapidement pour tenter d'obtenir une place sur le poids. Les Coréens ont raté leur relais et le reprennent rapidement. Et même un dépassement. Et là, le Canada, c'est Charles Hamelin qui vient de creuser un écart de 5 mètres. Et là, on sait travailler les Coréens. C'est excellent. Ils vont devoir travailler pour remonter. Et Charles Hamelin, donc, 5 mètres d'avance avec 12 tours à faire. Les Coréens vont fort probablement remonter. Il serait surprenant que le Canada conserve cette avance. Oui, la Corée, tranquillement, creuse cet écart sur le Canada. Les États-Unis sont toujours quatrième. La Chine, maintenant, troisième. Et François Hamelin qui semble avoir un peu de difficulté en fin de virage. Est-ce qu'il y a les lames qui aiment le coup? Oui, semble-t-il. Alors, Olivier Georges, on parle du relais. Le dernier tour en 8 secondes, 93 centièmes. Le Canada, la Corée n'a rien à faire, Stéphane. Il faut faire attention aux collisions, surtout. Bonne transmission de relais. Attention aux Coréens par l'intérieur. Les Coréens, maintenant, reveniez par l'intérieur. Non! Très belle accélération de François-Louis Tremblay. François-Louis Tremblay, fort de sa médaille de bronze, au 500 mètres. Et là, c'est Charles Hamelin. Et Charles Hamelin, creuse l'écart. Et le vol sur la glace, regardez-là. Oh, Stéphane, il va d'une course faibleuse. Regardez-là, Stéphane. Et ses reprises sont encore premiers. Le Canada est toujours premier. La Chine, seconde. La Corée est troisième et les États-Unis ne parviennent pas. Et là, la classe est vraiment brisée dans les virages, Stéphane. Il faut faire attention. On l'a vu avec Charles. Le relais à Olivier Jean. Trois tours à faire. Trois tours à faire. Le Canada est premier. François-Louis Tremblay. François-Louis Tremblay qui terminera. Le relais, bien destitué. Et on est premier encore, Stéphane. François-Louis Tremblay. François-Louis Tremblay. Et devant pour le Canada, devant la Chine et les États-Unis. François-Louis Tremblay. Il va jusqu'à la fin. François-Louis Tremblay. On est encore premier. François-Louis Tremblay. Mais ses repousses de la longueur. Et l'aider pour le Canada. Au 5-020. Wow! Quelle course dans nos pattes. Wow! Incroyable! Superbe course. Victoire convaincante. Ils ont mené les 15 derniers tours, Stéphane. La foule est en délire. La foule est en délire ici. Vraiment, l'équipe canadienne. Trois patineurs qui avaient couru dans 500 mètres. Viennent d'offrir une course merveilleuse. Et on reprend le titre qu'on avait perdu en 2006 avec la médaille d'argent. On reprend le titre qu'on avait gagné à Nagano. Et à Salt Lake City. Et Charles Leblain, double médaillé d'or ce soir. Une équipe couverte d'or. Voilà! Charles Leblain, double médaillé d'or. Meilleure performance. Deuxième meilleure performance de tous les temps pour l'équipe canadienne qui en avait rapporté six à Salt Lake City. Superbe performance. Deux médailles d'or ce soir ici au Collisie. On a récemment pratiqué la célébration en entraînement. Ha! 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 Quelle course! Les 15 000 spectateurs ici ce soir sont debout, applaudissent le brio de l'équipe canadienne qui procure une médaille d'or à l'équipe de relais. Cinquième médaille en coupe de piste. Quelle course Stéphane, je ne leur viens tout simplement pas. Et Guillaume Bastille qui avait patiné la demi-finale. On va savoir une médaille qui a participé au succès de son équipe. C'est vrai, Guillaume Bastille, on oublie, il a participé à l'équipe. Olivier Jean, puis il a enfin sa médaille d'or. Il en avait parlé au niveau individuel qu'il aimait bien remporter une médaille, mais il a été la chercher en relais. Alors ce soir, il y a des gens... Cinq médailles pour François-Louis Tremblay. Il y a des gens qui nous regardent à la télé ce soir et qui sont rassemblés parce que ce sont de vrais partisans du patinage de vitesse courte de piste. Et on revoit les derniers tours. La Chine qui était deuxième, le Canada qui... Oui, mais la Chine qui a complètement débordé. Les Chinois ont complètement été débordés. Ils ont perdu les médailles. La lame qui n'a pas tenu et la Corée qui termine deuxième. La Corée et les États-Unis. Les États-Unis, troisième. Les États-Unis, troisième. Alors voilà, Charles Hamelin, donc, qui remporte ici ce soir, au Calisé du Pacifique, deux médailles d'or. La première aux 500 mètres. François-Louis Tremblay lui remporte le bronze. Et là, on finit ça vraiment en apothéose pour cette dernière compétition en patinage courte de piste avec une magnifique victoire aux 5000 mètres. Épreuve de relais, une autre médaille d'or pour le Canada. Alors, deux frères médaillées d'or olympique dans cette équipe. La foule est en liesse à Vancouver. Les Canadiens sont champions olympiques. La formation canadienne met la main sur la troisième médaille d'or de son histoire au relais 5000 mètres, huit ans après le titre de Salt Lake City. Canada, gold medals, and the Olympic champions, Keith Canada! Ghana de la communauté de réflexion proclamés! Mesdames et Messieurs, In the National to Canada! In the National to Canada! Faisant fi de la pression de compétitionner à la maison, l'équipe du Relais canadien aura marqué les esprits avec cette victoire spectaculaire. Les cinq membres de la formation ont permis d'ajouter un autre chapitre à la riche histoire de succès du patinage de vitesse canadien. ... ... ... ... ... ... ...